Comment expliquer le succès des même coins ? Ces crypto-monnaies sans aucun fondamental, avec aucune utilité, si ce n'est peut-être de nous faire rire. Comment se fait-il que ces crypto-monnaies rencontrent autant de succès, surtout par rapport à d'autres projets qui, eux, peuvent être sérieux, avoir un fondamental et une équipe derrière ? Ça paraît bizarre, non ? C'est pas rationnel. Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi les même coins ont-ils autant de succès. Pourquoi est-ce que ça séduit les foules ? Et finalement, c'est pas si compliqué que ça. C'est simplement parce que les humains sont ce qu'ils sont. Alors, si vous êtes un humain, à priori oui, quand même, je vous invite à liker cette vidéo. J'espère que vous êtes déjà abonné à ma chaîne, mais si c'est pas le cas, c'est pas grave. Vous pouvez vous rattraper, il suffit de cliquer. Vous pouvez aussi activer les notifications, dire ce que vous en pensez en commentaire, et me suivre sur les réseaux sociaux. Alors, pour bien commencer, démarrons avec Wikipédia. Essayez de savoir ce que c'est le même coin. Un même coin, ou un même token, c'est une crypto-monnaie qui provient d'un même internet, ou qui a pour origine une caractéristique humoristique, une blague. Voilà d'où ça vient les mêmes coins, ça vient de blagues sur internet. Ça provient des mêmes internet. Alors, qu'est-ce que c'est un même ? J'essaye de bien définir les bases dès le début de la vidéo. Un même internet, c'est un élément ou un phénomène repris et décliné en masse sur internet. Ça prend souvent la forme d'une photo, avec ou sans légende, avec du texte. Ça peut être une vidéo, ça peut être une phrase, un gif même, des images animées. Bon, vous êtes sur internet là, donc ce que je vous dis là, vous l'avez forcément vu passer un moment. Par exemple, je vais vous montrer un petit extrait vidéo, est-ce que ça vous parle ? Bon, voilà, le Rick Roll. Cette chanson, ça fait partie des premiers mèmes sur internet. Cette chanson de Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Je vous passe un autre petit extrait, sans me faire démonétiser. Alors, je me souviens, j'avais un ami au lycée qui cherchait à me piéger avec ce mème, avec cette blague sur internet. Il m'envoyait un lien en me disant, oh, regarde ça, c'est trop cool, c'est super. On était au lycée, on était sur MSN, ça vous rappelle peut-être des souvenirs. Je cliquais sur le lien, une fenêtre s'ouvrait, et avec cette chanson, Never Gonna Give You Up, et je ne pouvais plus arrêter la chanson, je cliquais sur la croix pour fermer la fenêtre, sauf que la fenêtre ne se fermait jamais, et il fallait cliquer des dizaines ou des centaines de fois pour pouvoir finir par fermer cette putain de fenêtre. Donc voilà, c'était une blague sur internet à une époque. C'est rigolo, c'est des trucs qui sont viraux, qui se propagent facilement. Vous allez comprendre pourquoi on va en venir petit à petit aux mèmes coins et aux cryptos. Ça va répondre à cette question du titre de la vidéo. Pourquoi les mèmes coins séduisent-ils autant ? Pourquoi est-ce qu'ils ont autant de succès ? Je vous montre quelques exemples de mèmes coins que vous avez peut-être déjà vu passer. Le vendredi soir, tu pètes la forme, t'es content ? Le lundi matin, tu fais la gueule parce qu'il faut aller bosser. C'est autre mèmes coin, quand je suis le seul à rire de mes blagues. Barack Obama qui se met une médaille à lui-même. Vous connaissez les mèmes. C'est sûr et certain, si vous êtes sur internet, vous avez déjà vu passer ce type d'image. Maintenant, on va voir ce qu'est une crypto mèmes coin. Même si, ça aussi, vous savez déjà ce que c'est, je suppose, si vous êtes là. Mais c'est pour la culture, et peut-être pour les nouveaux. La folie des mèmes coins débute en 2021, lorsque le Dogecoin et le Shiba Inu explosent. Et par la suite, il y a eu de nombreux mèmes coins qui sont apparus dans la foulée. Le but étant de reproduire le succès du Dogecoin et du Shiba Inu. On fait donc face avec les mèmes coins à un type de crypto monnaie qui s'inspire des mèmes d'internet. Le premier, c'est le Dogecoin, né en 2013. C'est une parodie du Bitcoin et des autres crypto monnaies. Et à l'origine, le Doge, c'est simplement une blague. Ça part de ce mème-là, de cette image, avec un chien Shiba Inu. Et derrière, c'est donc devenu une crypto monnaie, avec le Dogecoin. Et le Doge, c'est même devenu carrément une marque, finalement, sur internet, comme on le voit dans cet article de Le Monde. Donc, les blagues peuvent aller très loin sur internet. Internet, c'est mondial. Et l'humour ne s'arrête pas aux frontières. Dans ce tweet de Génération Crypto, on voit des données qui proviennent de CoinGecko. Et ça nous montre quel pays compte le plus de DGN Crypto. Les DGN dans la crypto, c'est un profil de personne qui, en quelque sorte, va jouer au casino en investissant, en mettant de l'argent sur des mêmes coins. Puisqu'il n'y a aucun fondamental, puisque ce n'est pas sérieux, puisque ça part d'une blague. On dit que c'est DGN, c'est dégénéré. Les DGN sont donc liés aux mêmes coins. Là où il y a le plus de DGN, c'est là où il y a le plus de chances de succès pour les mêmes coins. Mais bon, les DGN sont partout sur la planète, même s'il semblerait qu'il y en ait plus aux Etats-Unis. Mais c'est aussi parce que le marché crypto est très fort et très développé là-bas. Ou alors peut-être qu'il y a plus de DGN tout simplement. En deuxième position, le Royaume-Uni. En troisième position, les Philippines. Et la France, sur la quatrième place du podium. Alors cette vidéo, elle est là aussi pour expliquer pourquoi le succès des mêmes coins. Déjà, comme on vient de voir juste là, on voit qu'il y a des DGN un peu dans tous les pays. Donc c'est peut-être une des premières raisons. Mais je vais aussi vous passer cet extrait vidéo. Et dans ce tweet, ils disent, voici la raison de pourquoi les mêmes coins vont gagner. Pourquoi est-ce qu'il y a du succès ? Écoutez, vous allez comprendre. Et sur les groupes, on le droit, il y a достчи un contrat. Proία, comme vous pouvez voir, elle a la tante. Surest-jeun de ces coins, je n'ai surtout agliibi? Je vais les mettre avec les Petits. get un trait. On tema COVID-rec Écoutez, je viens de plus de questo é moral. La tante. Bon, vous avez une raison de qu'il vous pueda le charboc? Il est cute et il Putting a Ha… L'argent. C'est partie. Je peux vous mettre uneっちゃ troubée. Le normiens les art gagnent p'armelis. Parce qu'il y a tant que un enfant. C'est parti. Je m'en suis la collectivité. Je sais pas laвинité. Ce qu'on a donc pu constater dans cette vidéo, c'est qu'entre un meme coin avec un chien qui a un chapeau sur la tête, et donc aucun fondamental, un projet qui n'a rien de sérieux, une blague, et un autre projet qui lui va être sérieux avec une team, une équipe, un véritable concept, des gens qui travaillent dans le projet, qui développent des protocoles ou quoi, et bien entre les deux, les gens normaux préfèrent acheter et investir entre guillemets sur le meme coin, sur le truc qui n'a aucune valeur en fait. Les gens accordent plus de valeur, les gens en moyenne en tout cas, plus de valeur à un projet qui n'en a pas de base, alors qu'on peut avoir des projets qui répondent à des besoins, qui ont une utilité, et là les gens passent complètement à côté. C'est bizarre la psychologie humaine, mais là ça commence à répondre à pourquoi les meme coins ont autant de succès. J'avais fait une vidéo, il y a un bon bout de temps maintenant, il y a plus de deux ans, sur le Dogecoin, et dans cette vidéo, à un moment, je passais un extrait d'un micro-trottoir qui a été fait par un youtuber InfoCrypto, dans son micro-trottoir, il posait des questions aux gens, il leur demandait s'ils connaissaient les crypto-monnaies, et s'ils étaient capables de citer trois noms de crypto. Ce qui ressortait de ce micro-trottoir, c'est que les trois crypto qui étaient les plus cités, c'était Bitcoin, Ethereum et le Dogecoin, et voire même le Dogecoin était plus cité qu'Ethereum. Je vous passe quelques extraits. Est-ce que vous connaissez ce que c'est la crypto-monnaie ? Oula. Si, euh, non, je sais pas. Ah si, c'est Bitcoin, un traitement, un traitement du genre. Est-ce que vous pourriez m'en citer trois des cryptos ? Euh, ça, je saurais pas vous dire. Est-ce que vous pouvez m'en citer trois ? Euh, le Bitcoin, le Dogecoin et l'Ethereum. Si je vous dis Bitcoin, Ethereum... Je sais pas, c'est de la médecine, hein ? Euh, Bitcoin, l'Ethereum, Bitcoin. Le Bitcoin, le Doge, ah si, l'Ethereum ou un truc comme ça. Si je vous dis Bitcoin, l'Ethereum, juste Bitcoin. Donc on commence à comprendre pourquoi les même coins peuvent avoir autant de succès. Finalement, peut-être aussi ça ne demande pas de réflexion. C'est quelque chose qui est plus familier pour les gens, de voir des animaux avec des chapeaux sur la tête ou des trucs comme ça, quoi. Des grenouilles et plein d'animaux comme ça. C'est peut-être plus familier pour les gens, ça leur parle plus. Il y a peut-être encore un autre point, un autre élément à prendre en compte pour expliquer le succès des même coins. Dans ce tweet, il y a Esprit Cryptic qui commente un autre tweet de Monet Radar. Dans ce tweet de Monet Radar, il est question de la Française des jeux qui ne connaît pas la crise. Il y a eu pour 20 milliards d'euros de mise en 2022 sur des jeux à gratter, le loto, etc., les paris sportifs. C'est 121% d'augmentation depuis 2008. Donc les jeux de hasard, le casino, ne connaît pas la crise. Esprit Cryptic s'alarmaient un petit peu du fait que dans l'opinion publique, chez les représentants, souvent politiques, beaucoup de gens dénoncent les dérives spéculatives des marchés financiers ou des crypto-monnaies. Mais ils ne s'inquiètent jamais des dérives des jeux d'argent. Les jeux d'argent, c'est pourtant l'arnaque ultime. La conception même de ces jeux d'argent fait que 99,999999% des gens seront perdants. En fait, tu joues, tu perds. Dès le départ, tu sais en fait, tu vas perdre. C'est de la poudre de perlin-papin, dirait certains. Et quand on regarde un peu les statistiques de qui joue aux jeux d'argent, c'est souvent des gens qui ont des faibles revenus. Finalement, ces jeux d'argent jouent sur l'espoir de faire fortune quand on est justement dans des situations qui peuvent être compliquées financièrement. Ou alors juste en ayant un train de vie très moyen, quoi. Cryptic le dit de cette manière, plus on est dans la merde et plus on est tenté de jouer le tout sur la base d'une promesse illusoire d'un futur meilleur. Et pourquoi je vous parle de ça ? Pourquoi je vous parle de la française des jeux ? Pourquoi je vous parle du casino ? Eh bien parce que je crois que l'humain, il est des gènes par nature. D'où l'existence des jeux d'argent. C'est un point dont je vous ai déjà parlé lors d'un de mes live Twitch. Je me suis fait une réflexion, je m'étais demandé par rapport au milieu des cryptos, je m'étais demandé si les gens dans la crypto sont plus des gènes que la moyenne des êtres humains. J'ai réfléchi comme ça. Je me suis demandé si l'esprit des gènes c'était propre au milieu des cryptos ou si l'esprit des gènes c'était une caractéristique humaine. Est-ce que les mêmes coins dans la crypto, c'est pas finalement quelque chose de normal ? Normal au sens de ce qui est la norme. Alors j'ai fait des petites recherches rapidement sur internet. Je suis tombé sur Joueur Info Service, un service national d'aide en matière de jeux et de dépendance. Donc la source c'est l'Etat. Et finalement les jeux d'argent, ils existent presque depuis le début. On s'est rendu compte dans des fouilles archéologiques que les premiers jeux d'argent et de hasard auraient pris la forme d'Osslet et les ancêtres d'aider. Donc ça doit dater déjà d'au moins plusieurs milliers d'années les jeux d'argent, le casino. C'était très prisé pendant l'antiquité jusqu'au Moyen-Âge. Les grecs et les romains aimaient les jeux, malgré ça, pour les jeux d'argent, ils ont fait des lois pour l'interdire. Mais ça n'a pas empêché que les gens continuent leurs jeux d'argent dans l'illégalité. Et donc quand on y réfléchit, le casino, les jeux d'argent, ça existe depuis que l'humain joue au jeu. Depuis que l'argent existe, l'humain joue à des jeux d'argent. Et même avant que l'argent existe, d'après ces fouilles archéologiques, les jeux d'argent existaient déjà. Les humains sont joueurs. Et ce n'est pas que dans la crypto, c'est les humains, dans leur globalité, qui sont des dégènes du coup quelque part. Après tout, les meme coins, ça deviendra peut-être le casino du futur. C'est peut-être la même chose que les jeux d'argent, mais au niveau du secteur crypto. Et donc voilà comment expliquer que les meme coins séduisent autant. Pour terminer, je vous dirais qu'il y a plus de 2,5 millions de cryptos différentes. Une très 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 grande partie étant des meme coins. Bah oui, comme vous avez vu, il y a les projets sérieux, solides. Il faut du temps pour les monter. Il faut réfléchir. Il faut monter une équipe, payer des gens, développer des produits. Voilà, ça c'est pour les projets sérieux. Mais du coup, ça prend du temps. C'est compliqué, c'est difficile. Et de l'autre côté, pour n'importe qui, il est très facile de lancer un meme coin avec une image d'animal, peu importe l'animal. Et puis plus même ça va être débile, et limite plus il y a de chances de succès. Je pense que les meme coins ont une longue vie devant eux. Le compte MoneyRadar Crypto s'interroge. Est-ce qu'il y a un moment où on va tomber en panne d'espèces de chiens et de chats à tokeniser ? Et bien je pense que non, et ce sera le mot de la fin. Il suffit de faire copuler deux espèces de meme coins entre elles pour créer une nouvelle espèce. Donc je pense que les meme coins, ça peut continuer à l'infini. Surtout quand on a compris comment fonctionnaient les êtres humains. Finalement, pourquoi les meme coins ont autant de succès ? Et bien parce que c'est simple, c'est pas compliqué, c'est facile à comprendre, c'est normal. Il n'y a rien dedans, il n'y a rien à comprendre. Ça marche avec le plus grand nombre du coup. Et puis aussi parce que ça va nous être familier. Il y a des animaux, etc. C'est plus parlant qu'un véritable projet. Et tout ça fait que c'est très populaire, ça se diffuse facilement au sein de la population. C'est retenu plus facilement. Et également, ce qui explique l'attrait pour les êtres humains pour les meme coins, c'est aussi que les gens, de par leur nature, sont des dégènes. Les gens aiment jouer, jouer tout court, mais du coup jouer aussi aux jeux d'argent, aux casinos, quand bien même, ce n'est pas rationnel du tout. Alors si les meme coins ont autant de succès, c'est parce que ça correspond totalement à l'esprit de la culture internet. Et ça correspond aussi, ça matche bien avec ce que sont les êtres humains. J'avoue, ça peut être un peu désespérant. Alors c'est un petit peu comme la fin dans le monde. On pourrait résoudre ça presque en claquant des doigts. Ça demanderait pas trop d'argent. On pourrait embellir le monde. Mais finalement, au lieu de faire la paix et tout, on fait la guerre, quoi. Je pense qu'on est encore dans la nature humaine, là, à ce niveau-là. Ça n'a pas de sens, mais c'est comme ça. Si vous avez un brin de rationalité, vous devriez liker ma vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne et activer les notifications. Là, ce serait rationnel. C'est quelque chose de sensé. Faites-le. Vous pouvez aussi commenter et me suivre sur mes réseaux sociaux. Mais il n'y a pas de problème, tu as des solutions. Merci. 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 Merci.